Ce nouveau panneau destiné aux cyclistes est apparu cette semaine à Montpellier. Celui-ci autorise un vélo à tourner à droite même si le feu est rouge. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui était attendu depuis très très longtemps à Montpellier. On est la dernière grande métropole de France à s'équiper de ce type de panneau qui existe déjà depuis 2010, les dispositions du code de la route. C'est quelque chose qui va permettre de faciliter, de sécuriser la vie des cyclistes puisqu'en fait les cyclistes pourront s'extraire du flux d'automobiles au franchissement du carrefour. Un feu transformé en CD le passage, cette mesure pour l'instant déployée sur un seul quartier de Montpellier doit être généralisée à toute la métropole. Pour l'instant, la ville est équipée de 160 kilomètres d'aménagement cyclable mais ce réseau n'est pas continu, insuffisant donc pour Nicolas Lemoyne. On veut qu'il se passe la même chose qu'à Malmeux ou à Séville, c'est qu'il y a un plan ambitieux qui déclenche une politique vélo sur 18 à 24 mois à la suite des prochaines élections. Donc c'est un système vélo, ce système vélo ça comprend l'apprentissage du vélo pour les enfants à l'école, ça comprend un réseau express vélo à l'échelle métropolitaine, c'est une refonte du trafic de transit sur la ville, du plan de circulation en fait. C'est une ville qui puisse vivre autour du vélo. La mairie de Montpellier n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. En France, la loi d'orientation des mobilités a été promulguée fin 2019. Un plan vélo doit être mis en oeuvre avec l'objectif de tripler la part du vélo d'ici 2024.